Luc-Olivier, on reste dans le haut de gamme. Très, très haut de gamme. En fait, on est dans les hautes sphères de l'automobile. Littéralement, j'ai eu le grand plaisir de mettre à l'essai la toute première Rolls-Royce 100% électrique. La Spectre ou la Specta, comme nos amis anglophones disent. Mais je veux commencer par une citation qui a été dite par Charles Rolls en 1900, soit quatre ans avant la fondation de Rolls-Royce. La voiture électrique est parfaitement silencieuse et propre. Il n'y a pas d'odeur ni de vibration. Elle pourrait devenir très utile quand le problème des stations de recharge sera arrangé. Wow! Plus ça change, plus c'est pareil! On a dit ça il y a 124 ans et ça a repris 120 ans aux constructeurs pour arriver avec une voiture électrique. Qui voulait pas? Parce qu'on les a forcés à y aller. On les a forcés, mais la clientèle a quand même évolué. Oui, parce que j'ai eu une autre fois un rare privilège d'essayer le concept Rolls-Royce 102 EX il y a plus d'une dizaine d'années à Los Angeles, qui était dans les faits la première Rolls-Royce électrique. Mais les consommateurs, ils ont fait une limite, on veut rien savoir, parce que t'avais le problème de la recharge. Aujourd'hui, évidemment, les mœurs sont évoluées, mais ils conduisent pas bien plus leur voiture. C'est moins de 5100 km par année qu'une Rolls-Royce est conduite. Donc là, on arrive avec ce qui a été d'abord développé en tant que Rolls-Royce et une voiture électrique par la suite. On n'a pas fait le contraire. Et vraiment, la voiture, vous voyez les images, c'est ultra instantatoire. C'est gigantesque. Les roues, c'est du 23 pouces. Mais c'est une voiture qui est, somme toute, étonnamment aérodynamique. Point 25 seulement. Et sachez que la Spirit of Ecstasy, the Flying Lady, a passé 830 heures en soufflerie pour adopter une nouvelle posture plus aérodynamique, imaginez-vous. Mais écoutons, c'est pour ça que cette voiture-là coûte 600 000 $. Oui, c'est ça, exactement. Mais vends-moi de la technologie. La technologie, bien là, écoute, évidemment, c'est rouage intégral. On a deux motorisations. On favorise la propulsion. On a, tiens bien tes cheveux. 584 chevaux, 664 livres-pieds de coupe, une batterie de 102 kWh. D'ailleurs, approvisionnée uniquement de sources responsables australiennes, argentines et du Maroc. Donc, vraiment, le constructeur fait un effort pour être plus vert que vert dans une certaine mesure. Il n'y a pas de transport là-dedans, finalement. Oui, non, c'est ça, effectivement. Voiture qui est, évidemment, outrageusement confortable. Autant j'ai détesté conduire une Ghost, autant la Spec est une voiture qui est très, très agréable à conduire. La voiture, elle essaie 638 000 $. Voiture qui est vraiment exceptionnelle et elle est vraiment dans l'esprit de ce que Rolls-Royce doit être, en plus des caractéristiques du silence et de la propreté. Bien, écoute, on va s'en commander une. D'ailleurs... Demande-moi pas si on la recommande ou pas. L'acheteur type s'en fout un peu. Je dirais que c'est un petit cadeau de Noël que vous venez vous faire. Bien oui, à peu près. Je me le suis fait au volant aussi. Je me le suis fait au volant aussi.